Le roi Charles se prépare à diriger le premier Noël à la tête de la famille royale et du pays. Le roi Charles a été décrit par un biographe comme un royal qui s'accroche à la tradition car il fait face à une période de transition délicate. Parmi les coutumes que le nouveau souverain a montré qu'il est prêt à embrasser, il faut célébrer Noël à Sandringham. Le commentateur royal américain Christopher Anderson a déclaré à Express, pour au moins maintenir l'illusion de continuité et de stabilité, Charles s'accroche à la tradition chaque fois qu'il le peut. Noël à Sandringham fait partie de ces traditions. L'absence de la reine se fera sentir, sans aucun doute, et dans son discours de Noël annuel, Charles rendra un hommage appuyé à l'impact que sa mère a eu sur son long règne. L'auteur de The King, The Life of Charles III a noté que le monarque devait faire face à un flux constant de scandales qui font grincer des dents quelques semaines seulement après le début de son nouveau règne. Parmi eux figuraient les remarques faites par Lady Suzanne E.C. au chef de la charité Ngozi Foulani lors d'une réception au palais de Buckingham organisée par la reine Camilla le mois dernier. La dispute contre le racisme a apparemment pris fin la semaine dernière, lorsque Lady Suzanne a présenté ses sincères excuses pour ses commentaires à Madame Foulani, fondatrice de Sista Space, lors d'une réunion en face-à-face au palais de Buckingham. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501